Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, nous allons vous dire, mais je vais vous expliquer que mon travail, c'est un problème, parce que d'abord, je dois trouver les problèmes. Alors, là, je vais vous demander, les enfants, de regarder tout autour. Est-ce qu'il y a un premier problème ? Tiens, qui a remarqué le premier problème que nous avons eu, que j'ai dû traiter ? Qui l'a remarqué, levez la main ? Non, 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 non ! Alors, lève-toi pour parler. Comment t'appelles-tu ? Mathéo. Mathéo. Quel est le premier problème que nous avons eu ? C'est qu'on ne peut pas. Mais il faut que tu parles fort, moi je suis vieux, mais je n'entends pas bien. Si tu ne parles pas fort, je ne t'entends pas. Parle fort. C'est de faire le livre, de faire tout. De faire le livre, d'accord. Mathéo me dit, le premier problème que j'ai eu, c'est de faire le livre. Qui est d'accord avec lui, levez la main. Qui pense que ce n'est pas ça le problème, levez la main. Mathéo regarde les mains levées et demande à quelqu'un, quel a été le premier problème ? Non, non, tranquille. Ça va, ça va, ça va, ça va, je vais me rendre nerveux si tu fais ça. Je vais avoir une crise cardiaque. Demande à quelqu'un qui lève la main, quel a été le premier problème d'Oscar ? Tu choisis quelqu'un déjà ? Mathéo. Et tu lui demandes quel a été le premier problème d'Oscar ? Comment lui ? Quel a été le premier problème ? Second, moi, les faire fonctionner... Faire fonctionner quoi ? La question de faire le livre et tout ça. De faire le livre et tout ça. Voilà. Donc tu dis ? Mais je sais que c'est plein de votre faute. Parce que tout à l'heure, il y a une dame qui m'a dit, on va faire tout ça très vite. Alors, moi, maintenant, j'ai un problème. Parce que moi, je dois arrêter ce très vite pour qu'on pense. Très vite, on ne pense pas. Tu es impatiente. Est-ce que tu es impatiente ? Oui, je l'ai dit à ouïe. Elle est très impatiente. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte que je pose une question à cette jeune fille et que moi j'attends sa réponse, elle est en train de réfléchir. Il y a cinq enfants qui répondent alors qu'elle n'a même pas eu le temps de réfléchir. Alors, si elle, elle est impatiente, elle n'est pas toute seule. Alors, aujourd'hui, on va faire un travail sur la patience. Je sais que c'est très difficile. J'ai une seule bonne nouvelle pour vous. C'est que à sept heures, c'est fini. Et peut-être, avec un peu de chance, vous ne le ferez plus jamais de votre vie. Vous voyez ? Mais pour l'instant, on va travailler la patience. Alors, tu es patiente ou impatiente ? Tu comprends ma question ou non ? Alors, répète ma question. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Là, j'ai une urgence. Là, j'ai très peur. Tu saurais refaire ce que tu as fait là ? Refais-le. Refais ce que tu as fait. Non, tu n'as pas fait ça. Oui. Qui... Comment t'as fait-tu ? Qui saurait refaire ce que Pierrot a fait ? Levez la main. Regarde Pierrot, les mains levées. Et demande à quelqu'un. Pas quelqu'un de tout près. Quelqu'un d'un peu loin. Dis-lui, peux-tu refaire ce que j'ai fait ? Elle me dit à Beatrice, refais ce que j'ai fait. Non, mais ce n'est pas à moi. Moi, je ne suis pas Beatrice. J'ai l'air de Beatrice ? Elle est où Beatrice ? Elle peut lever la main ? Allez. Eh bien, j'ai du travail ici. Moi, en demandant qui est Beatrice, je pensais qu'il y avait une jeune fille qui a levé la main. Qu'est-ce que j'ai ? Cinq ans. Enfin, ah ! Mais je vais avoir un mal à la tête avant de partir d'ici. Allez, demande à Beatrice. Peux-tu montrer ce que j'ai fait, Beatrice ? Dis-lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est toi, Beatrice ? Allez, fais ce qu'il a fait. Voilà. Refais-le. C'est vrai que tu as fait ce bruit-là ? Oui. Mais est-ce que tu es malade ? Bah, qu'est-ce que c'est ce bruit-là ? C'est un bruit normal ? Il est normal ? Regarde bien. Moi, je veux que tu prennes une décision. Ce bruit-là, il est normal ou il est bizarre ? Étrange. Mais quelle bide ? Non, non, je ne fais pas de mais. Non, ne me fais pas les mais. Tu sais qui fait le mais ? C'est le bruit de la chèvre. Tu sais ? Mais ! Mais ! Je ne fais pas de mais. Je veux une réponse. C'est un bruit normal ou étrange ? Étrange. Peut-être que tu as une maladie. Je ne vais voir rien. Je ne sais pas. Des fois, c'est de l'asthme. Je viens, je vais écouter. Regarde, je vais écouter si j'entends des bruits d'asthme. Respire, respire. Il n'a pas l'air d'avoir de l'asthme. Alors, pourquoi fais-tu ce bruit-là ? Je pense qu'à l'école, presque tous les enfants, ils n'avaient le doigt. Ah ! À l'école, on apprend à faire... Non, 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 mais... Non, non, stop, stop, stop. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tranquille. Tu fais ça tout le temps. Tu te tortures la bouche. J'ai mal pour ta bouche, moi. Pour ma bouche. Mais pourquoi tu t'excites comme ça ? Attends, attends. Tu t'excites souvent comme ça ? Qu'est-ce que je te crois ? Regarde, je vais demander si vous la croyez ou pas. Tu t'excites souvent ou c'est uniquement aujourd'hui ? Là, tu me dis, enfin, la vie. Alors, maintenant, c'est tranquille. Vous voyez, regardez. Je commence avec elle, je n'ai pas le temps de finir. Il y a cette jeune fille. Je vais voir cette jeune fille, je n'ai pas le temps de finir. Maintenant, c'est à lui. Je n'ai pas le temps de finir, maintenant, c'est toi. Mais je n'arrive pas. Tu comprends ? Pour penser, il faut prendre son temps. Il examine un problème. Et après, on verra trop chaud. C'est facile, ça, ou difficile pour toi ? Qui pense que c'est facile, ça, pour elle lever la main ? Qui pense que c'est difficile pour elle lever la main ? Ah, mais tu me racontes des mensonges ? Ben, regarde tes camarades, ils pensent que c'est difficile pour toi. Ils ont raison ou ils ont tort ? Tu penses qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort ? Toi, tu me dis, c'est facile pour moi. Ils me disent, non, c'est difficile pour elle. Qui a raison, toi ou eux ? Qui a raison ? Tu dois me le dire, toi ou eux ? Eux, ben, dis-leur, vous avez raison, j'ai menti, dis-leur. Vous avez raison, j'ai menti. J'ai menti. Bien, pas de problème. Tu sais, on ment tous les jours. Mais il faut le savoir. Parce que si on ne sait pas quand on ment, le problème après, c'est la confusion. On ne sait plus ce qu'on dit. Tu connais ce problème ? À force de mentir, on est perdu dans la tête. Tu connais ? Tu connais ce problème ? Oui, bien sûr, tu le connais. Parce que tu es un être humain. Si tu étais un rhinocéros ou une girafe, tu n'aurais pas ce problème. Ils ne mentent pas. Tu es un chien chez toi ? Un chat ? Tu n'as déjà plus un chien ? Est-ce qu'ils mentent, les chiens ? Eh ben non. Le seul animal qui ment, c'est l'être humain. Tu as remarqué ? Ben voilà. Donc, tu es bien un être humain. Après la séance, tu peux aller voir tes parents et tu leur diras, ça y est, « Je sais que je suis un être humain parce que je mens. » Contente ? Elle est contente. Et vous allez voir, tout à l'heure, j'ai eu un joli problème, à l'entrée, tout à l'heure, avec une maman. Je ne sais pas qui c'est, mais elle vient me voir. Et elle me dit, « Vous parlez bien italien ? » Parce que je ne veux pas parler italien. Elle me dit, « Vous parlez bien italien ? » Alors, je lui dis, « Si vous me dites ça, et que je parle mal italien, elle me dit, « Mais pas du tout ! Vous parlez bien italien. » Qui se comprend pourquoi j'ai dit à cette dame ? « Si vous me dites que je parle bien italien, c'est que je parle mal italien, qui saurait expliquer pourquoi ? » Levez la main. Alors, les tranquilles vont s'assier. Tu vois, pour lever la main, il n'y a pas besoin de faire comme ça. Je la vois. Levez la main. Allez, comment t'appelles-tu ? Sophie. Alors, tranquille. Tranquille, pose la main. Pose. Maintenant, tu dis à Sophie, « Je t'écoute, Sophie. » Pourquoi je lui ai dit ça ? Parce que, en fait, des fois, on dit que c'est bien, mais c'est pour dire, en fait, des fois, c'est pas bien, mais on dit que c'est bien pour ne pas faire... Pour ne pas faire toi. De n'ai pas� ou rien, mais on dit, ça se fait bâneur ? Lois ou rien, les Je voudrais que vous voyiez toutes ces choses bizarres, qu'on fait tout le temps, on ne les voit même plus. Aujourd'hui, je voudrais que vous les voyiez, en disant, mais comme c'est étonnant d'être humain. Il était nécessaire, ce cri que tu as poussé ? Mais pourquoi pousses-tu un cri comme ça ? Pourquoi ? Tu sais ? J'attends pas. Alors tu vas dire, je crie et je ne sais pas pourquoi, dis-le. Voilà. Mais est-ce que tu veux savoir pourquoi tu as crié ? Tu veux le savoir ou non ? Tu ne veux pas le savoir, tu dis, je ne veux pas le savoir. Je ne te demande pas si tu sais, je te demande si tu veux le savoir ou si tu ne veux pas le savoir. Il n'y a que toi qui peux... Eh bien voilà, tu vas demander à tes amis, tu vas leur dire, voilà, tiens lève-toi, tu vas voir. Tu vas demander à tes amis, qui peut m'expliquer... Mais qui vous a rendu si nerveux comme ça ? Non, 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 non. Non. Ça fait. À l'école. Mais voyez, moi si vous voulez faire ça, je vais m'en aller. Parce que pour faire ce bruit, vous n'avez pas besoin de moi, vous le faites naturellement. Si c'est pour faire ce bruit, je n'ai pas besoin de rester. Si vous voulez penser, je reste. Mais si vous voulez juste faire du bruit et vous exciter, vous êtes professionnel déjà. Vous n'avez pas besoin de moi. Essayez pendant que je suis là, et après vous ferez ce que vous voulez. Mais essayez. Peut-être que vous aimerez vous tranquilliser, mais essayez la patience. Au moins, essayez-la. Peut-être que vous, après, vous la savourez. Alors, je vais demander à tes camarades, qui sait pourquoi je pousse un cri sans savoir ? Vas-y. Qui sait comment, pourquoi, pourquoi je pousse un cri sans le savoir ? Voilà. Et ceux qui ont l'explication pour elles, vous levez la main. Tu regardes les mains levées, et on lève la main tranquillement, ne s'excite pas. Tu cherches quelqu'un qui n'a pas parlé encore, tu vois. Regarde quelqu'un qui n'a pas parlé, et demande-lui, quelle est ton explication ? Tu lui demandes, quelle est ton explication ? Quelle est ton explication ? Voilà, tu peux te rasseoir. Alors, attends deux secondes. Attends deux secondes. Est-ce que tu penses que de lever la main, ça aide à écouter ou non ? Mais alors, pourquoi le fais-tu ? Tu vois, le garçon, il a commencé à parler, comment t'appelles-tu ? Et toi, tu es là. Est-ce que j'ai perdu ? Mais quand quelqu'un parle, et l'autre, il a la main dans les airs, à quoi il pense ? Ah, écoute, mais maintenant, pourquoi ? En plus, toi, tu es plus grande, mais pourquoi fais-tu ça ? Mais moi, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Pourquoi tu fais ce geste-là ? Pourquoi tu fais ça ? Et c'est, tu vois, je sais que c'est étrange. Mais non. Maintenant, écoute, tranquille, je voudrais que tu te tranquilles. Parce que sinon, tu ne vas pas réfléchir, tu vas uniquement protester. Mais non, mais non, non. Mais tu réfléchisses. Pourquoi tu fais ça ? Tu saurais l'expliquer ou non ? Oui. Pourquoi ? C'était pour rigoler. Pour rigoler. Mais est-ce que tu penses que moi, qu'est-ce que j'essaie de faire ? J'essaie de vous faire réfléchir ou de vous faire rigoler ? Tu vois ? Tu comprends mon problème ? Mais toi, tu préfères rigoler ou réfléchir ? Est-ce que c'est ce que je vois quand je te vois faire ça ? Non. Donc, je ne sais pas quoi croire. Tu comprends mon problème ? Tu me dis que tu aimes réfléchir, mais je te vois plutôt faire rigoler. Alors, je me dis, mais que préfère-t-elle ? Je ne sais pas. Ben, nous verrons durant l'atelier. Ça va ? Hein ? Oui. Bien. Donc, pour écouter, est-ce que ça aide à écouter de lever la main ? Je n'entends pas. Alors, pourquoi le fais-tu ? Quand tu lèves la main, à quoi tu penses ? À écouter l'autre ou à tes idées à toi ? À quoi penses-tu ? Je ne te demande pas ce que tu fais. Je te demande quand quelqu'un lève la main. À quoi penses-t-il ? À écouter l'autre ou à ses propres idées ? À tes propres idées. Et donc, ton regard, tu regardais lui ou ton regard, il était un peu dans les airs. Où était-il, ton regard ? Tu sais ? Voilà, là-bas. Mais c'est lui qui parlait. Donc, tes yeux ne l'écoutaient pas, tes oreilles non plus et ta main non plus. Ça t'arrive en place que tu n'écoutes pas comme ça ? D'accord. Le « hum » me suffira. Bien. Revenons en arrière. On va essayer de reprendre. J'espère commencer à se tranquilliser. Comment t'appelles-tu ? Sophie, tu devais expliquer quelque chose tout à l'heure, mais je me rappelle. Avec tout ce chaos, je ne m'en rappelle plus. Qu'est-ce que tu devais expliquer ? Tu te rappelles ? Tu as oublié toi aussi. Tu vois, le problème de vouloir faire rigoler, c'est que du coup, on perd la concentration. Moi, je l'ai perdue. Toi, tu l'as perdue. Bien. Alors, on va revenir en arrière. Si je vous racontais que j'avais eu un problème, je discutais avec ma maman, et elle me dit... Qu'est-ce que tu viens de faire ? Refais-le. Ah oui. Mais dis-moi, est-ce qu'il est utile ce « ah oui » ? Mais pourquoi le fais-tu alors ? Tu sais ? Est-ce que tu commences à voir que toutes ces choses que tu fais, qui n'ont pas d'utilité, tu le vois ? Oui. Parce qu'imagine, si tout le monde me fait du « ah oui » à chaque fois qu'ils ont une idée, ça va être calme ou excité ici ? Excité. Est-ce que tu as du mal à te calmer ? C'est facile pour toi de te calmer ou c'est difficile ? C'est difficile, voilà. C'est ça, être humain. Parce que l'hippopotame, s'il est nerveux, il ne se pose pas la question s'il est nerveux, il est comme il est. S'il est paresseux, il est paresseux. Mais l'être humain, il a un problème. Parce qu'à la fois il est quelque chose, mais il peut réfléchir à ce qu'il est et se dire « je devrais être autre chose ». Est-ce que tu te rends compte de la difficulté d'être humain ? C'est dire, hein, c'est dur. Tu préfères être humain ou être hippopotame ? Tu préfères ? Mais pourtant c'est plus relaxant d'être hippopotame, non ? Non ? Non ? C'est plus nerveux un hippopotame ? C'est vrai, tu n'as jamais vu un hippopotame plus nerveux qu'un être humain, toi. Tu l'as vu où cet hippopotame ? Dans ta tête ou dans le zoo ? Où ça ? Je ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, est-ce que tu l'as vu alors ? Oui. Tu l'as vu dans ta tête cet hippopotame ou au zoo, au japon zoologique ? Où ça ? Ou tu es perdu, là ? D'accord. Ça veut dire que je suis perdu, ça va ? Non, mais tu vois le problème de l'excitation. Ça, dans l'absolu, ce n'est pas le problème d'être excité. Sauf qu'on n'arrive plus à réfléchir, les neurones, ça commence à croisser. Tu comprends mon travail maintenant ? Mais tu vois, le matin, quand je dois écrire un livre, j'ai le même problème que vous, j'arrive le matin, je me mets devant l'ordinateur, je dois me concentrer pour écrire. Et j'ai toutes sortes d'idées qui viennent à l'esprit. J'irai bien me promener, je me suis disputé avec ma femme et ma fille qui a un problème à l'école. Vous voyez ? Et je dois dire, je dois faire taire tout ça. Tu vois, taire. Puis j'ai faim, j'ai envie de faire pipi, tu vois. Tu vois, tu as dit, je me concentre. Puis je mange mes doigts, on tranquillise. On tranquillise pour qu'enfin, on commence à penser. Alors, je vais vous redire le problème, on va voir qui peut aider. Je le répète tout à l'heure. On va me trouver en me disant, vous parlez bien italien. Et je lui ai dit, si vous me dites que je parle bien italien, c'est que je parle mal italien. Qui peut expliquer pourquoi je lui ai dit ça ? Levez la main. Allez, on t'écoute. Comment t'appelles-tu ? Raquelé. Plus fort ? Raquelé. Raquelé. Explique-nous, Raquelé, pourquoi je lui ai dit ça ? Parce que, certaines fois, on dit, tu parles bien, mais en réalité, tu parles mal, mais seulement pour être bien élevé. Pour être bien élevé. Donc, quand on est bien élevé, on apprend à dire à quelqu'un qui fait mal quelque chose, on lui dit, tu le fais bien. J'ai bien compris ? Est-ce que je t'ai compris ? Mais c'est la vérité ou c'est un mensonge ? Un mensonge. Alors, rends-moi sévice. Tu vas dire, pour moi, tu vas le dire en italien. La dame qui a dit à Oscar, tu parles bien italien, lui a fait un mensonge, ça va ? Tu sais dire ça en italien ? Dis-le en italien. Quoi ? Non, mais... Tu sais le dire en italien ou non ? Oui. Dis-le. Tu as compris ou non ? Oui. Ah ben, dis-le. La signora qui a dit à Oscar, parle mal en italien, parle bien en italien. Eh, on a... Chut, chut, chut. Laisse... Mais pourquoi tu l'embêtes ? Pourquoi tu ne la laisses pas se concentrer ? Attends deux secondes, comment t'appelles-tu ? T'appelles. Tu as remarqué qu'elle avait du mal à se concentrer ? Tu as remarqué ? J'entends pas. Oui. Mais pourquoi alors ? Tu vas l'embêter en lui tapant sur le mot. Pourquoi tu vas la déconcentrer en plus en lui tapant sur le bras ? Tu pourrais me dire pourquoi tu fais ça ou non ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc tu fais des choses, tu ne sais pas pourquoi, c'est ça ? Oui, non ? Oui. Et uniquement aujourd'hui, ou tu fais ça aussi à l'école et à la maison ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais dis-moi, ça fait combien de temps que tu te connais ? C'est récent ou ça fait quelques années que tu te connais ? Dis-moi. Ah, là il est troublé ce quartier. Ah oui. Mais il suffit de demander à quelqu'un, ça fait longtemps que vous vous connaissez, et ils ne savent plus où ils en sont, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Allez. Donc, comment t'appelles-tu jeune fille ? Moi ? Non, pas toi. La jeune fille qui est juste derrière toi. T'en vois une ? Tu es derrière elle ? Ça, j'aime bien. Tu es derrière elle ? Oui. Alors pourquoi tu parles ? Je ne sais pas entre les mains. Ah bon ? Non, mais c'est mes oreilles. Dis-moi, Oscar, tes oreilles ne marchent pas bien. Dis-le-moi. Oscar, tes oreilles ne marchent pas bien. Ah oui. Mes lunettes aussi, parce que j'ai vu ta bouche, j'ai ton dis-moi, tes lunettes aussi ne marchent pas bien. Ah non, vraiment, j'ai de gros problèmes. Heureusement, je suis venu à Turin pour découvrir mes problèmes. Alors, tu saurais traduire la phrase ? Oui. Vas-y. La señora qui a dit à Oscar que parlava bien l'italiano a dit un an. Ah, bien. Mais je lui ai dit ça, la dame. Et tu penses qu'elle était contente ou pas contente contre moi ? Elle était heureuse que je dis ça ou pas heureuse ? A ton avis ? Ou tu n'en as aucune idée ? Heureuse. Qui vient de dire heureuse ? Non, mais je ne mens pas aux autres. La personne qui a parlé peut-elle lever la main ? Vous voyez comme c'est rigolo. Moi, j'ai entendu le mot heureuse. Alors, je demande qui a dit ça et je ne vois pas. Pause. Mais regarde comme tu tortures cette pauvre choc. Viens là deux secondes. Viens là. J'ai mal, tu sais, j'ai très mal. Je ne vais pas te demander si j'ai mal. Qu'est-ce que tu lui fais à cette pauvre chose ? Mais pourquoi tu la tortures comme ça ? J'ai mal pour... Pourquoi tu la tortures comme ça ? Mais elle t'a fait du mal ce cul, il t'a blessé. Mais pourquoi tu la tortures ? Et en plus, toute ton énergie, tu la mets à torturer cette pauvre chose. Et du coup, tu n'es plus avec nous. Ton énergie, elle n'est pas là. C'est vrai. Est-ce que ta maman est là ? Oui ou non ? J'attends ta. Tu vas lui dire, maman, je te confie cet objet pour ne plus le torturer. Tu ne veux pas en français ta maman ? Alors tu lui dis en français, « Maman, je te confie cet objet pour ne plus le torturer. » Tu sauras dire ça ? Vas-y. Tu ne vas pas lui donner, tu lui dis cette phrase. C'est une phrase magique, tu vas voir. Il faut que tu dises la phrase forte, il faut qu'on t'entende. Oui. Non mais, d'accord. Allez, reviens nous voir, parce que sinon, maman va commencer à discuter avec toi et on est bichu. Mais maman, elle n'a pas beaucoup de place à me parler. Allez, tiens, tiens. Les papas aussi. Allez, on revient là. Là, on va faire un peu de gamme. Lève-toi. Tiens, tu vas aller te mettre là-bas, tranquillement. Là, on va essayer de recommencer. Comment ma traductrice, comment t'appelles-tu ? Raquelette. Raquelette. Est-ce que tu penses que la dame à qui j'ai dit ça, elle était contente ou pas contente ? Quand je lui ai dit, si vous me dites ça, c'est que c'est un mensonge. Elle était contente ou pas contente ? Qui a dit pas contente ? Levez la main. Mais pourquoi tu donnes pas une chance à ta camarade de réfléchir ? Pourquoi ? Explique-moi. Parce que c'est égal. C'est comme dire égal. Mais attends. Comment tu... Attends, attends. Est-ce que toi, tu connais la vérité ? Tu connais la vérité ? Non. Mais si tu connais pas la vérité, pourquoi tu attends pas... Peut-être ta camarade connaît la vérité. Pourquoi tu la laisses pas parler ? Explique-moi. Pourquoi ? Tu as une idée, tu sais pourquoi ? Non. Tu veux que je te propose une explication ? Tu veux que je t'en propose une ? Oui. Tu te crois très intelligent. Tu penses que tu es un garçon intelligent, sapin, oh là là, formidable. Vrai ou faux ? Non. Non. Tu penses que tu es un garçon bête ? Non. Tu veux dire ? Tu penses que tu es un garçon... C'est un garçon normal. Tiens, imagine Roméo et Julie. Roméo d'avantage à Juliette, tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? Et je lui réponds, oh, normal. Il y a un problème ou non ? Oui. Tu sais, je voudrais vous inviter à penser à tous les mots menteurs. Tous les mots menteurs. Il y en a en Italie que vous utilisez beaucoup. C'est beau, beau. C'est un beau menteur. C'est un mot qui ne le dit pas. Hein ? Et celui-là, normal, le menteur, ça ne veut rien dire, normal. On va faire un sondage de tout le monde pour savoir ce qu'il en est ? Allez, on recommence. Et si tu n'arrives pas, je vais demander à tes camarades. Tu penses que tu es un garçon intelligent ou idiot ? Je te demande pas ce qui est mieux. Je te demande de me dire, soit je suis un garçon idiot, soit je suis un garçon intelligent. Lequel des deux tu dis ? Tu vois ? Et regarde ta réaction. Hein ? Et tu sais pourquoi tu fais ce geste-là ? Parce que pour une fois, quelqu'un te demande de dire ce que tu penses. La vérité de ce que tu penses. Que tu veux cacher. Tu connais les trois singes ? Tu les connais les trois singes ou non ? Oui. Oui. Mais qui connaît les trois singes de Vellama ? Tu sais ce qu'ils font les trois singes ou tu ne sais pas ? Sais-tu ou ne sais-tu pas ce que font les trois singes ? Et là tu vas me répondre, je sais ou je ne sais pas. Que dis-tu ? Oui. Non, je sais ou je ne sais pas. Je sais ou je sais. Allez, que font les trois singes ? Montre, lève-toi pour qu'ils voient bien et montre à ton camarade ce que font les trois singes. Mais tu le sais ou tu ne le sais pas ? Comment t'appelles-tu ? Regarde-moi, comment t'appelles-tu ? Virginia. Virginia. Le sais-tu ou ne le sais-tu pas ? Vous voyez ce silence que me fait Virginia, extrêmement intéressant. Qui pense qu'elle sait lever la main ? Qui pense qu'elle ne sait pas lever la main ? Virginia. Est-ce que tu es en train de nous faire un mensonge par omission ? Est-ce que c'est le mensonge par omission ? C'est le mensonge par le silence. Tu connais la vérité, c'est que tu ne sais pas, mais tu préfères donner un silence. On va se te donner une chance de ne plus mentir. Tu sais ou tu ne sais pas ? Pourquoi ? Je ne veux pas savoir la quantité. Tu dis je sais ou je ne sais pas ? Tu dis je ne sais pas ? Ben dis-moi, si tu ne sais pas, pourquoi dis-tu je sais ? Pourquoi ? Tu sais pourquoi tu dis je sais quand tu ne sais pas ou tu ne sais pas ? Ne prends pas cet air triste. Tu vois, moi je te montre mon travail. C'est ça que je fais avec les livres. Tu vois, je prends le problème, je vais te montrer. Parce que là, tu prends un air tellement triste que je vais commencer à pleurer. Tu vois, moi je te montre mon travail et toi, tu me regardes, comme ça. Je vais t'expliquer. Tiens, viens là, tu dois voir. Tiens, tu vas m'encher, je vais t'expliquer. Tu ouvres ce livre au hasard. Au hasard, tu ouvres au milieu quelque part. Là, ici. Tu viens là, alors tu lis. Lis ça fort. Fort, hein ? Tout, tout, tout. Il y a une phrase là, vas-y. Mais au contraire, il y en a qui pensent différemment. Vas-y. Tu vois ce problème ? Tu le connais ce problème ? Est-ce que tu fais le bien naturellement ou tu dois te forcer pour faire le bien ? Tu vois, tu connais ce problème ? Oui. Or là, je te demande de le dire la vérité. Est-ce que par du la dit naturellement ou je dois t'obliger pour que tu le fasses ? Lequel des deux ? Qui est quoi ? Tu l'as dit naturellement ? C'est ça ? Ou je dois te forcer ? Lequel des deux ? D'accord. Qui pense qu'elle a dit naturellement la vérité, levez la main. Qui pense que je dois la forcer, la lever la main. Tu vois ? Alors je vais te dire un secret. Le... Alors tu sais ce que tu vas faire ? Tu n'as pas compris et tu dis j'ai pas compris. Ça va ? Alors je vais te montrer un truc très utile. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Et je vais te montrer un endroit très très bien. Je suis sûr que tu vas mieux comprendre. Tu vois les trois jeunes filles qui sont là ? Celle avec des fleurs. Tu la vois avec des jolies fleurs là ? Tu vas t'asseoir. Et les deux ? Va t'asseoir là. Et tu me diras si tu comprends mieux à cet endroit là. Parce que des fois il faut changer d'endroit pour comprendre. Tu vas t'asseoir là. Non, non, entre les trois. Voilà, il est bon terme. Voilà. Et tu me diras si tu comprends mieux là. Ça te va ? Tu es content ? Oui. Voilà. Tu vois, moi j'ai un ami. Alors bien. Donc. Mais relevez la main ceux qui pensent qu'elle n'a pas dit la vérité naturellement, que je dois la forcer. Levez la main. Alors regarde les mains levées. Regarde les mains levées. Tu les vois les mains levées ? Choisis quelqu'un. Tu lui dis, pourquoi tu ne me crois pas ? Vas-y. Quelqu'un qui n'a pas parlé encore ? Tu connais les noms des enfants là ? Oui, je ne crois pas. Alors. Dis le nom ou alors tu dis la personne, tu vas le toucher sur la tête, tu ne connais pas son nom. Chiara. Chiara. Dis-lui Chiara. Pourquoi tu ne me crois pas ? Demain. Pourquoi tu ne me crois pas ? Alors. On t'écoute. Pourquoi tu ne la crois pas ? Parce que je ne la crois pas parce que je ne la crois pas. Est-ce que là, c'est un problème que tu as du mal à penser ou c'est un problème de langue ? Non. Non. Il faut que tu me dise, non, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est que tu as du mal à réfléchir ou est-ce que c'est un problème de trouver les mots en français ? Donc, c'est un problème de langue ou un problème de pensée ? De langue. C'est un problème de langue. Voilà. Tu vas le dire en italien, cette phrase-là, puis on la traduira après. Dis-la en italien. Pourquoi tu ne la crois pas ? Attends une minute. Est-ce que tu es perdue dans ta tête là ? Regarde-moi. Es-tu perdue dans ta tête là ? Non. Non. C'est clair ce que tu dis ? Qui pense qu'elle est claire là, cette jeune fille, lever la main ? Qui pense qu'elle est perdue dans sa tête, lever la main ? Encore une fois, mais il y a un club de menteurs dans ce groupe ici. Il est très fort. Tu as vu le mensonge qu'elle a fait ? Là ? Comment ça se fait que tu vois son mensonge, mais pas le tien ? C'est rigolo, non ? C'est rigolo, non ? Alors, vous savez, il y a un écrivain français, qui est philosophe, qui s'appelle Jean-Paul Sartre, qui dit, l'enfer, c'est les autres. Tu comprends la phrase, l'enfer, c'est les autres ? Est-ce que c'est l'enfer ? Est-ce que des fois tes parents sont un peu fatigués ? Oui ? Oui ou non ? Oui ou non ? Tu sais pourquoi ? Tu ne sais pas pourquoi ? Eh bien, tu leur demanderas ce soir. Pourquoi des fois que vous êtes fatigués, hein ? D'accord, c'est l'accord. Commis, tu leur demanderas ? Et tu... Commis, tu leur demanderas ? Et tu m'enverras la réponse par Internet, ça va ? Je suis curieux de savoir ce qu'ils te disent. Mais vous pouvez les mettre là, c'est le... Oula, tu n'es pas assez au bon endroit. Regarde, c'est le lac. Lève-toi. Tiens, va te mettre là-bas, à côté de cette jeune fille. Parce que là, tu vois, avec les copains, c'est terrible. Ils ne te laissent pas penser, les copains. C'est ça le problème des copains. Non, non. Là, à côté de la jeune fille, là-bas. Voilà. À la récréation, c'est... Non, non, s'il y a un copain, non. À la récréation. À la récréation, ça va, les copains. Mais pour réfléchir, c'est terrible. Bon, donc, tu as vu son mensonge, Raël ? Oui. Mais tu as vu le tien ? Oui ou non ? T'as... En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Toi, tu as vu son mensonge ? Oui. As-tu vu le tien ? Et silence à nouveau. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça. Vous devez vous mettre deux par deux. Et chacun dit à l'autre le mensonge. Le seul problème... Et là, j'ai mon maître, qui est plus vieux que votre maître à vous, je pense, votre maîtresse, qui s'appelle... Il a 2400 ans. Il s'appelle... Pourquoi poussez-vous ces cris ? C'est étrange. Qui pourrait me dire pourquoi... Je dis 2400 ans, pourquoi ces enfants poussent... Tu es pressé, maintenant ? Tu savais que tu mentais, mais en plus, maintenant, tu es pressé. C'est une collection comme ça. Qui pourrait me dire pourquoi ces enfants poussent de tels cris levés là-bas. Il n'a pas parlé encore. Allez. Pourquoi ils poussent de tels cris ? Pourquoi ? Attends. Tu remarques qu'elle est en train de parler. Tu vois, tu as toujours la main levée. Tu remarques. Tu t'intéresses pas aux autres. Tiens, on va faire une expérience. Dis à cette jeune fille, je t'écoute. Elle te le dit souvent, qu'elle t'écoute ? Ou c'est rare ? C'est si rare qu'elle ne se rappelle même pas. Non, non, je ne veux pas savoir. Surtout, je ne veux pas savoir pour toi. Je veux juste que tu vois le problème. Tu vois le problème ? Tu as du mal à écouter les autres ? Eu. Eu. Eu, c'est bien. On va prendre le eu comme réponse. Des fois. Je parle des fois. Des fois, ça sert à... Tiens, regarde. Imagine le policier. Il demande à quelqu'un, vous avez tué ces personnes ? Il dit, des fois. Des fois. Des fois, c'est des mots pour mentir, ça. Tu vois ? Tu sais, c'est tous les mots pour mentir que l'être humain, il a inventé. Des fois, pas tout le temps. Tiens, est-ce que vous êtes un tueur ? Pas tout le temps. Jamais le mercredi matin. Je ne tue personne le mercredi matin. Pas tout le temps. Oui, quand je dors, je ne tue personne. Êtes-vous un menteur ? Pas tout le temps. Dans la nuit, je ne mens pas. Ah, bravo. Pas tout le temps. Allez. Donc, pourquoi ces enfants poussent des cris comme ça ? C'est vieux. Qu'est-ce qui est vieux ? Mais, le garçon intelligent là-bas, il mouge. Il veut parler. Tu veux souvent parler comme ça ? Tu veux souvent parler comme ça ? Mais, tu vois ce « e » ? Attendez, pourquoi tu dis « e » à ton avis ? Je veux parler, je lève la main. Écoute ma question. Écoute ma question. Est-ce que, souvent, tu veux parler alors que ce n'est pas le moment ? Euh, voilà. Tu vois ? Le « e » est excellent, ce « e ». Hein ? Ce « e », eh bien, c'est encore un mensonge. Comme je n'ose pas dire non, comme je n'arrive pas à dire oui, je dis « e ». Imagine Roméo et Juliette. Et Roméo m'épouse et Juliette, ils trouvent Juliette assis à côté de notre monsieur. Il dit « mais, tu me trompes » et il dit « e ». Tous les mots pour mentir. Les silences pour mentir. Les mots pour mentir. Les bruits pour mentir. On dégoute. Pourquoi ils font ce bruit, ces enfants ? Quoi ils ? Parce que le maître est vieux. Ah ! Mon maître est vieux. Mais dis-moi, chaque fois qu'un maître est vieux, à Turin, on pousse un cri, c'est ça ? Mais alors, pourquoi il crie ? Et si le maître, il est jeune, est-ce qu'on pousse un cri ? Et si l'éléphant, il est vieux, on pousse un cri ? Non, parce que moi, je dois apprendre quand est-ce qu'à Turin, on pousse un cri et quand est-ce qu'on en pousse pas. Tu sais pourquoi c'est quand le maître est vieux qu'on pousse un cri ? Ou tu ne sais pas ? Ah ! Donc, tu sais pas. Est-ce que ta main est levée ? Non, pas parce que, je n'ai pas demandé pourquoi. Écoute la question. Est-ce que ta main est levée ? Est-ce que cette jeune fille, elle est en train de réfléchir ? Mais alors, pourquoi tu lèves la main ? Pourquoi tu ne lui laisses pas une chance ? Comment ça s'appelle quelqu'un qui ne laisse pas une chance aux autres ? Il veut uniquement lui avoir sa chance. Tu sais comment ça s'appelle ? Tu veux savoir ? Eh bien, lève-toi. Et tu vas demander aux camarades, comment vous appeler quelqu'un qui veut uniquement sa chance à lui et pas celle des autres ? Vas-y. Demande. Non, 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 à tout le monde, à tout le monde. Je lui demande, qui sait comment ça s'appelle ? Qui sait comment ça s'appelle ? Qui sait comment ça s'appelle ? T'as vu ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle te donne une chance, celle-là ? Elle attend que tu aies fini ? Non, ça te fait plaisir ? Non. Tu vois ? C'est agréable qu'on ne te laisse pas finir et que quelqu'un lève la main alors que tu n'as pas fini ? Non. Tu veux qu'elle t'écoute ? Dis-lui, écoute-moi, je parle. Tu as du mal à écouter ? Non, c'est facile. Et toi, c'est tellement facile d'écouter que tu lèves la main, c'est ça ? Réfléchis à tout ça. Alors, on revient en arrière. Demande. Du coup, je ne sais même plus où j'en suis. Moi, la question. Ah oui. Pourquoi quelqu'un ne donne pas une chance aux autres, il la veut uniquement pour lui ? Vas-y. Pourquoi quelqu'un ne donne pas une chance aux autres et la veut seulement ? T'as vu ce garçon, il est là. Ralentis-toi, hein. Oui, je sais, oui, je sais. Non, non, mais je t'ai vu. Je sais, je sais, je sais. Mais quelqu'un qui dit je sais, je sais, je sais, il se pense malin ou non ? Facile, maintenant. Là, tu vois, on t'a bien pris la main dans le sac. Quelqu'un qui lui a fait je sais, je sais, je sais, il se pense malin ou non ? Facile. Tu vois, est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui se pense malin devienne un problème pour les autres ? Est-ce que c'est possible ? En classe. Justement, en classe, non. Regarde, est-ce que c'est vous qui avez tué cet homme ? Ah, pas mercredi. Est-ce que c'est vous qui avez tué cet homme ? Ah, mais pas ici. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est que cet homme ? Ah, mais pas avec ce pistolet. Tu vois ta stratégie ? Tu la vois, ta stratégie ? C'est une stratégie de vie. C'est une ou de mensonge. Facile. Tu es capable de le dire ou c'est trop dur ? Vérité ou mensonge ? Mensonge. Voilà. Dis-le plus fort. C'est du mensonge. Là, ça commence à être intéressant. Mais c'est plus difficile. Vous voyez un peu comment je travaille les problèmes ? Comment je fais les livres ? Tout à l'heure, j'avais dit à madame qui me dit, j'aime vos livres. Mais je lui ai dit, vous allez voir que les livres, c'est rien. Ce qui est difficile, c'est ce qu'il y a derrière les livres. Vous parlez français ou non ? Vous voyez la différence ? Voilà, tu l'avais dit, c'était différent. Mais laisse maman se concentrer. Laisse-la se concentrer. Viens par là. Viens, assieds-toi là. Ah. Regardez bien ce qu'il se passe. Viens te mettre ici. Regardez cette jeune fille. Non, non, non. Qui pourrait se dire ce qu'il se passe avec cette jeune fille ? Là, il faut savoir observer. Qui voit ce qu'il se passe avec elle ? Voilà. Ah, ah, ah. Bon, baisse-la. Bon, baisse-la. Bon, bon, baisse-la. Bon, bah, ah. Tu vois, la petite fille tout à l'heure, parce qu'elle a deux ans, j'ai demandé que sa maman la reprenne parce que c'est trop difficile. C'est trop difficile pour toi, il n'y a pas de problème, je comprends, peut-être que tu es trop petit, c'est pas grave, tu vas là-bas, tu vas voir ta maman, elle dit c'est trop difficile. En plus, tu vois, ça fait presque une heure qu'on le fait, peut-être pour certains c'est trop difficile, c'est trop difficile, tu te dis j'arrête, c'est pas un problème. Ça devient difficile pour toi ? Est-ce que là tu es en train de faire le clown ? Oui ou non ? Voilà, c'est comme ça qu'on sait, tu vois, quand la maîtresse fait des mathématiques et que les enfants commencent à faire le clown, elle sait, ça y est, ils deviennent fatigués, il faut arrêter. Alors on va voir, mais si tu fais le clown, c'est que tu es fatigué, tu vois, tu es fatigué, tu pourras sortir. Alors si certains sont fatigués, en tout cas pour moi, vous n'êtes pas obligés de rester, vous pouvez les voir maintenant, papa, ou grand-père, je ne sais pas, bienvenue. Alors, tu aimes lever la main ? Eh bien c'est ton jour de chance aujourd'hui, tu vas voir, attention, c'est juste qu'elle, vous vous regardez tranquillement, tu lèves la main, lèves la main, voilà, tu la laisses, Tu la laisses, et tu la laisses, et tu la laisses, et tu la laisses, et tu la laisses. Ça va mieux ? Vas-y, ça va mieux, va t'asseoir là-bas, mais pas devant moi parce que tu me fais peur avec ta main. J'ai peur que tu me crèves un oeil. Vas-y, là, vas te mettre, tiens, vas te mettre là, hein ? Non, vas te mettre là-bas. On a fait très peur, tu vois, 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 toujours quand quelqu'un te demande quelque chose, tu me pose une question, toujours après voir pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis que tu as notre exercice, parce que, tu sais, parfois les êtres humains, ils ne te disent pas la vérité. Si tu leur demandes pourquoi, ah, tu vas savoir, parce que si tu me dis pourquoi tu l'aimes, je vais te croire, mais si tu me dis je ne sais pas, c'est que peut-être tu n'aimes pas cet exercice qui est possible, tu as le droit. Tu aimes cet exercice, oui ou non ? Non, tu vois, donc tu me mentais, rien ou pas ? Ah, dis-le, Oscar, je n'aime pas ton exercice. Toi, je crois que tu devrais aller voir ta maman. Tu sais, on va essayer cinq minutes, comment t'appelles-tu ? François. François, t'es là ta maman ? Non. Ton papa ? Non. Ta tante ? Non. Tu es venu avec qui ? Dans l'enseignante. Alors, tu vas te mettre à côté de l'enseignante, là, tu vas te mettre juste à côté d'elle, et on va voir si ça va mieux, hein ? Tu vois, quand l'enfant est fatigué, il faut qu'il aille boire, voilà, 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 on va voir. Mais tu bouges plus, tu bouges plus, tu comprends pourquoi ? Tu comprends pourquoi ou non ? Tiens, si je demande à ton enseignante, comment s'appelle l'enseignante, elle s'appelle ? Georgia. Georgia, tu parles français ? Oui, oui. Si je demande à Georgia, est-ce qu'elle vous fait la même chose en classe ? Qu'est-ce qu'elle, regarde-moi, est-ce qu'elle va dire que oui ou que non ? Non, mais elle, elle. Non, mais non, non. Est-ce que c'est... Non, je ne veux pas de discours. Je ne veux pas de discours. Est-ce que tu peux arrêter le discours ? C'est possible ? Tu connais le mot barata en français ? Ou non ? Tu le connais ou non ? Non. Non. Qui connaît, qui pourrait me traduire en italien le mot barata ? En personne ? Bon, peut-être que ça n'existe pas le barata en italien. Le barata c'est quand on parle de... Et puis ça n'a pas de sens. Comment dire, est-ce que parfois tu parles trop ? Sans raison. Jamais. Donc si je demande à ta... Comment elle s'appelle encore ? Georgia. À Georgia. Est-ce que des fois il parle trop sans raison ? Elle va me dire non, jamais. Ou elle va me dire oui. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va me dire... C'est moi. Donc, tu m'as menti quand tu dis que tu ne le fais jamais. Et je vais même lui demander, est-ce que c'est un problème que tu fasses ça, quand elle doit t'enseigner ? Elle va me dire qu'il y a un problème ou non ? Qu'est-ce qu'elle va me dire à ton avis ? Demande-lui. Est-ce que c'est un problème que j'essaie de trop parler ? Demande-lui. Est-ce que c'est un problème que j'essaie de trop parler ? Oui. Ah. Tu as vu la vitesse où elle a dit oui ? Tu as vu ? On sent que... Hein ? Elle a l'expérience, tu vois. Est-ce qu'elle te l'a déjà dit ou non ? Oui. Elle te l'a déjà dit ou non ? Oui. Ah. Mais toi, tu préfères me mentir en disant non, je ne sais pas. Tu vois ? Mais il y a un problème. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux mentir autant que tu veux. Mais je vais te dire un secret. La vérité, elle gagne toujours. La vérité finit toujours par sortir. Tu savais ça ? Ou non ? Non. Ça te plaît que la vérité finisse toujours par sortir ou ça ne te plaît pas ? Non. Alors la prochaine fois que tu pars, es en tête. La vérité finit toujours par sortir. Ça te plaît ? Ta cadeau que je te fais. Dis « Grazie Oscar ». Dis le mot. Merci. De rien. Bien. Alors, tu vas nous dire quoi ? Je dis bien. Je dis bien. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cet exercice ? Vas-y en disant. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu saurais l'identifier au... Ben, qu'est-ce qui t'a plu ? Par exemple, je ne sais pas. Tu dis « Je n'aime pas ta coupe de cheveux, Oscar ». C'est ma coupe de cheveux, le problème ? Tu l'aimes bien, ma coupe de cheveux ? Dis-moi, j'aime bien ta coupe de cheveux. Ben, regarde-la, alors, au moins. Voilà, sinon je te crois. Bien. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas, ici, dans cette histoire ? Attention. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette jeune fille, à ton âge ? Elle fait quoi ? Elle joue. Alors, attends, on a dit. Est-ce qu'elle est trop petite ou assez grande pour être avec nous quand elle fait ça ? C'est quoi ? Ben, est-ce que ça te paraît normal, là, de jouer avec ce ressort ? C'est ça l'idée ou non ? Ça ne va pas. Alors, elle paraît trop petite ou assez grande pour être avec nous ? D'après ce qu'elle fait. Je ne veux pas d'après son âge, mais d'après ce qu'elle fait. Que penses-tu ? Je ne demande pas ce qu'elle pourrait, je demande ce qu'elle est. Est-ce qu'elle a, visiblement, elle est prête à être avec nous ? Pour l'instant, elle a l'air trop petite après ce qu'elle fait. Alors, dis-lui. Je crois que tu es trop petite pour cet exercice. Dis-lui. Je crois que j'ai trop petite pour cet exercice. Est-ce que c'est vrai ? Tu vois ? Tu as vu sa réponse ? Elle nous dit, viens, mais elle fait tout. Alors, on va faire une expérience. Non. Viens de mettre là-bas. Tu vois, elle a du mal, ta camarade, et en plus, tu l'as déconçue. On va essayer quelque chose. Est-ce que tu veux essayer l'exercice ou tu ne veux pas ? Alors, tu vas dire à maman, je ne veux pas faire cet exercice. Dis-lui. Tu peux dire en italien, non, voyons pas avec moi ce n'est pas un exercice. Vas-y. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne vais pas te rapprocher. Recule. Tu sais, les secrets, c'est une autre forme de mensonge. Je dis à maman, je ne veux pas faire cet exercice. Laissez-la tranquille. J'attends que tu le dises. Tu le dis en français ou en italien comme tu veux. Tu préfères en français ou en italien ? Dis-le en italien. Mais, mais, mais. Hein ? C'est bien. Sinon, moi, que... Fale, fale. Sinon, tu as fait un petit. Ok, bien. Ok. Bien. Alors, pourquoi tu n'aimes pas cet exercice ? Je veux dire ou non ? Dis, je n'aime pas cet exercice, mais je ne sais pas pourquoi. Dis-le. Est-ce que tu veux de l'aide des camarades ? Tu veux qu'ils t'aident à trouver ou non ? Alors, tu vas leur demander. Qui pourrait m'aider à dire pourquoi je n'aime pas cet exercice ? Demande. Est-ce qu'elle a demandé ? Elle a l'impatient. Vous allez me le faire jusqu'au bout. Allez, vas-y. Elle va me dire pourquoi je n'aime pas cet exercice. Voilà. Si vous avez une idée, vous levez la main. Tu regardes les mains levées et tu demandes à quelqu'un, Quelle est ton hypothèse ? Quelle est ton hypothèse ? Quelle est ton hypothèse ? Peut-être que c'est un peu long ? C'est trop long, ça va ? Eh bien, on va vérifier. C'est que c'est trop long ? Non. Lui, ce n'est pas la bonne hypothèse. Ce n'est pas la bonne hypothèse. Demande. Il y a une autre. Tu vas l'autre volée ? Non. Tu veux faire la gymnastique ? Non. Tu vois ? Tu fais partie du club avec cette jeune fille. Les leveurs de mains professionnels. Voilà la présidente du club. Tu es présidente. Il n'y a pas de problème. Personne ne te bat pour lever la main. Et le jeune homme, il est secrétaire. Allez, justement, qui a une autre hypothèse ? Une autre hypothèse. Une autre hypothèse de pourquoi elle n'aime pas cet exercice. Levez la main. Tu choisis quelqu'un. Du coup, quelle est ton hypothèse ? Elle est ton hypothèse. Est-ce que c'est vrai que tu t'ennuies ? Non. Dis-lui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, attention. Tu as le droit à une... Secrétaire du club des levers de la France. On va recruter. Vous allez voir. Je crois que vous êtes un peu doucement. Bon. Attention. Tu as le droit à une troisième hypothèse. Et après, il faudra choisir entre les trois. Où dire la tienne ? Comment ? Allez. Demande qui a une troisième hypothèse. Une troisième hypothèse. Allez. À qui tu demandes ? Comment elle s'appelle, tu sais ? Comment t'appelles-tu ? Anna. C'est Anna, c'est ça ? Oui. On t'écoute Anna. Et qui c'est un mensonge ? Qu'est-ce qu'il y a un mensonge ? L'exercice ? Non. Ah, qu'elle est en train de mentir. En fait, elle aime l'exercice, c'est ça ? Ah, c'est vrai. En fait, tu aimes ? Eh bien, tu lui dis, je ne prends pas comme hypothèse. Je ne prends pas comme hypothèse. Alors là, tu as le choix. Soit tu prends une des trois hypothèses qu'il y a eues, soit tu en donnes une, mais tu dois choisir. Attention. On t'écoute. Tu te rappelles d'ailleurs les trois hypothèses ? Tu t'en rappelles de deux ? Oui. Quels sont les deux que tu te rappelles ? Euh, que je m'ennuie. Tu t'ennuies et ? Sinon que tu montes. La troisième ne t'en rappelle pas ? Alors tu vas demander, qui se rappelle de la troisième ? Qui se rappelle de la troisième hypothèse ? Qui se rappelle de la troisième hypothèse ? Tu demandes à quelqu'un ? Quelle est l'hypothèse qui me manque ? Quelle est l'hypothèse qui me manque ? Que c'est trop long. Que c'est trop long. C'était celle-là ? Tu lui dis bravo. Voilà. Alors, tu choisis une de ces trois-là ou il y a une autre ? Qu'est-ce que tu décides ? Pas de même. Ou tu n'en sais rien du tout ? Mais tu sais pas pourquoi elle ne t'aime pas. Peut-être que tu es. Peut-être qu'elle a raison. Tu comprends le problème ? Si quelqu'un ne sait pas pourquoi il n'aime pas, peut-être qu'il aime. Il ne sait pas dans le fond. Peut-être que tu ne sais pas. C'est bizarre. Tu aimes quand je fais ça avec toi ou non ? Ah non, je pensais que tu n'aies pas l'exercice. Pourquoi tu aimes pas l'exercice avec toi ? Oui, oui, tu es vice-président du club des Lover de Maillard. Il n'y a pas de problème. On t'a vu. Il n'y a pas de problème. Ils veulent tous être membres du club. Tu vois, tu es très populaire. Tu as vu tous les enfants qui veulent faire partie de ton club ? Tu as beaucoup de succès, dis donc. J'ai vu qu'il y avait des élections, là. Là, tu peux te présenter. Quand tu vas te présenter, tu vas faire le parti du club des Lover demain. Non, tu vas être élu. Alors, pourquoi tu aimes notre discussion ? Tiens, une dernière chose. Qui pourrait dire, là, elle dit qu'elle aime notre discussion. Qui sait pourquoi ? Elle n'aime pas l'exercice, mais elle aime notre discussion. Qui saurait dire pourquoi ? Allez, on t'écoute. Je vous fais comprendre. Mais dans l'exercice en général ou uniquement avec sa discussion ? Ça ne va pas, parce que ça n'aime pas l'exercice en général. Alors, pourquoi ? Pauvre maîtresse. Elle est tous les jours avec toi ? Tous les jours, elle est avec toi ? Trois jours. Je comprends pourquoi elle ne fait que trois jours. Même trois. Je trouve qu'elle est drôlement patiente et courageuse. Tu sais ça ? Dis-lui. Vous êtes vraiment... Tu la vouvois ou tu la tutoies ? Comment tu dis ? Vous ou tu... Tu comprends ma question ou non ? Non. Non, elle n'a dit rien, hein. Mais je comprends le problème, elle est impatiente aussi. Ah ben voilà, nous, il y a le problème, j'ai compris. Mais c'est parce que l'enfant m'aille de le porte. Ah, vous savez, on dit en français, les chiens ne font pas des chats, vous voyez ? S'il avait tracé impatiente, il est l'impatient. S'il élève l'impatient. Si l'enfant est impatient, les parents sont impatients. Ça a du sens ? Oui. Voilà, donc c'est vous qui leur prenez l'impatience à ce pauvre garçon. Possible ? Possible. Possible, d'accord. Alors. Ben, je vais fatiguer. Ah, un peu, oui ou non ? Bien, alors. On va essayer de voir. En fait, on a jusqu'à quelle heure, je ne sais plus, là ? C'est sept heures ? Oui, on ferme un septembre. Comment ? Et si on ferme la voie ferme ? Ah ouais, non, mais je pense qu'ils seront épuisés avant, en cherchant déjà des épuisements. Mais j'aurais bien aimé un peu. C'est possible d'arrêter avec les enfants et discuter avec les parents. C'est intéressant, voilà. On fait encore un petit peu avec les enfants. Je t'en ai encore à la salle. On passe à ça ? Qu'est-ce que tu as ? Tu vois, tu as toutes ces dames qui s'occupent de toi. Qu'est-ce que tu as de la chambre ? Alors. Qui voudrait dire s'il a aimé ou pas l'exercice ? Levez la main. Il pourrait dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Pourquoi ? Levez la main. Alors, qui n'a pas beaucoup parlé ? Allez. On découvre. Toi, tu as aimé, comment t'appelles-tu ? Alors, attends, j'ai un peu de travail d'abord. Je m'occupe de la présidente. C'est normal, c'est la présidente, il faut s'occuper d'elle. Voilà. Les présidents, c'est très important, il faut s'occuper d'eux. Alors, tu as aimé ou non l'exercice ? Oui. Pourquoi ? Parce que ? Attends, tu es en train de me dire qu'il t'a plu parce qu'il t'a plu, c'est ça ? Tu as bien compris ? Et dis-moi, ça explique quelque chose, ça ou ça explique rien du tout ? Ça explique rien. Tiens, regarde, imagine, je suis ta maman. Demande-moi, maman, est-ce que je peux sortir avec mes copains ? Demande-moi. Demande-moi. Dis, maman, est-ce que je peux sortir avec mes copains ? Demande-moi. Demande. Et puis, t'arrives. Dis, maman, non, tu ne peux pas. Alors, demande-moi pourquoi je ne peux pas. Tu ne peux pas parce que tu ne peux pas. Tu vois le problème ? T'aimes bien quand ta maman te dit ça ? Parce qu'elle te le dit. Elle te le dit des fois comme ça ou non ? Jamais. Elle t'explique tout à ta maman ? Des fois, elle le dit. Sinon, j'aurais très peur, je serais jaloux de ta maman. Des fois, elle te dit comme ça. Et ça te plaît quand on te répond comme ça ? Tu ne peux pas parce que tu ne peux pas. Ça ne te plaît pas. Ça te plaît. Tu préfères qu'on te dise ça plutôt qu'une explication, c'est ça ? J'ai compris ou non ? Alors, ça te plaît ou non ? Ah, tu m'as menti. Ou tu es confus ? Tu es confus. Qui voudrait dire s'il a aimé ou pas, levez la main ? Allez, on t'écoute. J'ai aimé parce que ça nous a fait réfléchir. Ça t'a fait réfléchir. Eh bien, dis-moi, si tu as réfléchi, est-ce que ça te va qu'il y a une idée qui t'est venue en tête ? Ça te va ? Oui, j'ai compris. Alors, quelle est l'idée ? Tu vois, ce soir, si tu rentres, on te demandera quelle idée tu as eue. Quelle idée que tu as eue à faire cette réflexion ? Tu peux nous dire ? Ou tu n'as aucune idée ? J'en ai, mais j'ai oublié. Ah ! Tu as tellement réfléchi que tu n'as pas d'idée dans la tête, c'est ça ? Attends, jeune fille là. Est-ce que tu vois le problème de ce que tu nous dis ou non ? Oui ou non ? Quel est le problème ? Explique-le. Mais j'arrive pas à le dire. Mais si tu n'arrives pas à le dire, est-ce que tu arrives à le penser ? Non. Non. Tu vois ? Imagine la maîtresse te demande. Tiens, tu vois la maîtresse, je suis l'élève. Demande-moi combien font d'eux. Demande-moi. Combien font d'eux ? Je le sais, mais je ne sais pas comment le dire. Tu vois le problème ? Tu le vois ou non ? Oui, je le vois. Ah ! C'est difficile de penser. Ou c'est facile ? Difficile. Eh bien, tu vois, je vais te dire une chose. Si juste aujourd'hui, tu as découvert ça, ou je te le rappelle que penser est difficile, alors j'ai fait mon travail. Ça te plaît ton travail ? Oui. Mais tu sais, il y a un problème, c'est que quand tu fais ça, tu ne te fais pas beaucoup d'amis. Parce que les amis, pour être amis, préfèrent dire « Ouais, on arrive tous bien, c'est formidable, qu'est-ce qu'on est forts. » Mais mon travail, c'est de montrer qu'on a du mal. C'est terrible comme travail, hein ? C'est pour ça que je n'ai pas d'amis, tu vois. Tu as des amis, toi ? Oui, quand même. Eh bien, si tu as des amis, c'est que tu leur fais des mensonges, sinon ils ne seraient pas tes amis. Non, c'est pas. Pas du tout. Tu ne mens jamais à tes amis. Hein ? Qui le croit, levé la main ? Qui ne le croit pas, levé la main ? Ah, mais il n'y a pas de problème. Je t'apprends, c'est que pour l'instant, nous autres ne te croient pas. Tiens, qui saurait lui dire ? Et tu as vu qu'il est la seule personne qui te croit ? Tu as vu qui c'est ? Tu as vu qu'il te croit ? Eh ! Hein ? Ce n'est pas une bonne preuve, ça. Non, non, je ne veux pas demander pourquoi. Mais à ton avis, est-ce qu'il te veut de son côté, lui ? Est-ce que ton avis, là, dans cet exercice, tu es un bon allié ou non ? Réfléchis à ça. Tu vois, une fois que tu as joué d'une certaine manière, alors tu as une image. Et peut-être certains veulent être associés à cette image. Je me dis, non. Hein, j'aime bien le geste que tu fais, là. Hum, problème, hein ? Hum, ça c'est bien. J'aime ce doigt-là. Hum. Tiens, ça c'est mon vieux professeur Platon, j'allais vous le dire. Quand vous avez crié, moi j'avais fait peur, j'allais vous le dire. Il dit que la vérité et l'amitié, ça ne va pas ensemble. Il faut choisir. La vérité ou l'amitié. Parce qu'ils disent que pour être ami, il faut savoir mentir. En disant, comme tu es beau, comme tu es intelligent, comme tu es le meilleur, comme je t'aime. Mais il ne faut jamais dire à son ami, tu t'es trompé, là tu dis des mensonges, là tu es injuste. Qu'est-ce qu'ils préfèrent les amis ? Mais tu leur fasses des compliments ou des critiques ? Des compliments. Voilà. Et le plus de compliments, le plus d'amis. Tu vois ? Regarde, tiens, il y a les élections, tu vois. Regarde ce qu'ils disent en politique. Ils disent vous êtes très beaux ou ils disent vous êtes laid. Je vois ce qu'ils disent. Tu regarderas. Tu suis la politique ou non ? Moi. Eh ben tu liras. Tu regarderas s'ils font des compliments ou des filles. Enfin, je ne parle pas de ce qu'ils disent des autres. Allez, on revient. Alors, qui voudrait dire s'il a aimé ou pas l'exercice ? Levez la main. Ah ça c'est... Vous n'avez pas vu ce qu'elle a fait. Comment t'appelles-tu ? Non, présidente. Je vais te baisser. Tu peux m'aider. Quand tu es à côté de la présidente, chaque fois qu'elle lève la main, ce n'est pas le moment. Parce qu'elle ne sait pas baisser la main. Tu la baisses pour elle. Tu veux bien m'aider ? Parce que c'est un gros travail, je n'y arrive plus. Donc chaque fois que c'est le moment de baisser, tu lui baisses. On est d'accord ? Mais c'est une grosse responsabilité. Tu es assistante de la présidente. Alors, elle a fait un geste... Comment t'appelles-tu ? Tu peux refaire le geste que tu as fait ? Voilà, il est beau ce geste. Je dis, levez la... Je ne t'ai pas demandé de faire le singe et de l'imiter. Je t'ai demandé de réfléchir. Pourquoi quand je te demande de réfléchir, tu fais le singe à la place ? Tu sais pourquoi ? J'ai demandé de lever la main. Et en effet, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait ce geste-là. C'est un geste classique. J'adore les gestes classiques. Qui saurait expliquer... Mathilde, tu m'as dit ? Mathilde. Mathilde. Qui saurait dire... Qu'est-ce que nous dit Mathilde avec ce geste ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ? Levez la main si vous le savez. Allez, on t'écoute. Je sais que tu es vice-président du club. Tu peux l'aider à baisser la main ? Parce qu'ici, comment il s'appelle ? Jeune fille, oui. Raquelé. Il faut aider aussi le vice-président. Quand c'est le moment de baisser la main, tu lui baisses. Ça va ? Parce qu'il a du mal. Mais oui, écoutez les autres, c'est difficile. Alors, pourquoi a-t-elle fait ce geste ? Avant, elle avait une idée que je ne sais pas si elle n'avait pas. Elle voulait se faire voir. Elle voulait se faire voir. C'est simple. Et puis après, elle disait, ah non, elle doit m'interroger. Voilà. D'abord, elle a une idée. Après, elle a dit, je vais me faire voir. Puis elle dit, ah non, je vais me faire interroger. Il s'est passé tout ça. C'est simple. C'est intéressant. Juste avec ce geste, on peut deviner ce qui se passe dans la tête. C'est vrai que tu as eu tout ça dans la tête ? Non. C'est faux ? Non, non. C'est vrai ou c'est faux ? Non. Non, je ne veux pas... Non. C'est vrai ou faux ? Alors, tu vas nous dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as fait... J'ai une idée, puis j'ai oublié. Tu as une idée, puis tu as oublié. Oui. Mais dis-moi, tu as oublié longtemps après ou tout de suite après ? J'ai oublié. Non, longtemps après ou tout de suite après ? Euh, j'ai oublié. J'ai oublié. Longtemps après. Je ne veux pas faire un discours. Si tu fais de la politique, hein, faire un discours. Je veux une réponse. Longtemps après ou tout de suite après ? Euh, longtemps. Oh, longtemps ? Regarde bien. Qu'est-ce que tu as ? Ouh, c'est longtemps ça, hein ? Et si je demande si tes camarades te croient, ils vont te croire ou pas te croire ? Non. Je crois que... Non, attends, tu vois, tu veux me faire un discours. Tu sais comment on reconnaît ? Tiens, regarde. Roméo, tu vois, Juliette, avec un autre monsieur, il dit, tu me trompes ? Mais non, je vais tout t'expliquer. Hein ? Tiens. On va prendre une dernière réponse. Qui voudrait dire s'il a aimé ou pas, levez la main ? Ah, bah, dernier mot va, la présidente, évidemment. Allez, présidente, tu as aimé ou non ? Pourquoi vous avez aimé, présidente ? Tu as réfléchi ? Eh bah, dis-moi, une idée que tu as trouvée dans cette réflexion ? Laquelle ? Ou tu as réfléchi toi aussi, mais tu n'as aucune idée ? Eh bah, dis-nous ton idée que tu as trouvée. Je t'ai expliqué mon travail. Eh bah, en résumé, c'est quoi mon travail ? Cherchez les problèmes, trouvez la réponse, c'est ça ? Bon, voilà, bien. Donc, on va s'arrêter là avec les enfants, mais on va s'arrêter là, oui et non, parce que l'idée, pour vous, c'est de continuer ce travail-là, de réfléchir, de regarder les jolis problèmes, de trouver les jolis problèmes, de... Ça fait ton impatience, hein ? Ah, c'est toi. Tu sais, la vie est longue, hein ? Tu vas mourir jeune, tu continues tranquille. Je voulais te demander des choses. Tu sais, ton pire ennemi, c'est ce que tu veux. Je vais t'apprendre une phrase magique. Dis, je ne veux rien, dis-le. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Dis-le trois fois. Je ne veux rien. Je vous en ai un, je vous en ai deux. Essaie, tu vas voir, c'est pas mal. Ça laisse de la place pour la pensée ne rien vouloir. C'est l'idée chinoise. Le sage, le sage n'a pas de désir. C'est une chance que tu veux dire ? Alors, ne le dis pas. Il ne faut jamais dire ce qui est dessus. S'il te plaît ? Voilà, donc, on va s'arrêter avec les enfants pour que je puisse un peu discuter avec les parents. Non, 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 non.